C'est une tendance qui a fait son grand retour dans la décoration. Et oui, on retrouve désormais le papier peint dans le salon, la salle de bain ou encore la cuisine, chaque pièce ayant droit à sa touche de fantaisie. Dans une chambre parentale principalement, c'est la touche qui permet de personnaliser et donner une identité unique à cet espace de vie. Seul souci, vous manquez d'inspiration sur le choix du papier peint à installer ? Tout dépend de l'atmosphère que vous souhaitez adopter. Voici quelques idées. Un papier peint noir pour une chambre d'adulte élégante. On commence par un choix plutôt audacieux, mais qui est sûr d'apporter un charme fou à votre chambre à coucher. Qu'il soit unis ou plutôt à motif, un papier peint noir transforme une chambre à coucher en une pièce chic, confortable et relativement moderne. Et il a également l'avantage d'être intemporel et de ne pas refléter la lumière, signifiant que vous pouvez profiter d'un sommeil bien reposant la nuit. En termes de décoration, il est connu que le noir s'accorde parfaitement avec des touches de doré pour contraster le rendu sombre de cette nuance. Un papier peint ethnique et bohème pour une chambre d'adulte apaisant. Ici, on fait référence au papier peint qui mélange des motifs riches et des couleurs inspirés du monde. Comme le choix des couleurs ne manque pas, vous pouvez choisir des teintes neutres que vous pourrez compléter avec quelques accessoires de décoration ethnique, ou plutôt un style plus éclectique connu pour être chaleureux. Seule astuce. Comme le papier peint ethnique peut être agressif pour les yeux s'il est mis partout, mieux vaut limiter son installation sur un seul mur d'accent. Un papier peint au motif jungle pour une chambre d'adulte à décoration jungle. Les imprimés tropicaux sont la grande tendance de la saison en matière de papier peint. Dans une chambre à coucher, vous pouvez faire le choix de l'installer sur un pan de mur complet ou plutôt le placer à différents endroits de la pièce à l'aide de quelques bandes seulement. Dans tous les cas, des motifs de jungle dans une chambre à coucher ont le pouvoir d'apporter plus de vie à cet espace, en pimpant une décoration un peu monotone. Comme astuce déco, sachez que c'est un motif qui complimente les parquets et les meubles en bois. Un papier peint graphique pour une chambre d'adulte moderne. Pour transformer un mur de votre chambre à coucher en un tableau artistique et contemporain, rien ne vaut un papier peint graphique. Et ici, vous aurez le choix entre plusieurs motifs, couleurs et formes géométriques que vous souhaitez imposer un style plutôt scandinave, art déco ou vintage. Un papier peint vintage pour une chambre d'adulte rétro. Une touche rétro chic pour sublimer votre chambre, ça vous dit ? On ressort les fresques historiques, les graphismes et motifs des années 60 ou encore les végétations romantiques pour adopter le style vintage. D'ailleurs, les chambres à coucher vintage sont connues pour être douces, chaleureuses et très cosies. Ici encore, on évite le total look et on choisit seulement un pan de mur pour ne pas étouffer la pièce. Un papier peint fleuri pour une chambre d'adulte romantique. Pour garder la saison printanière toute l'année, on peut aussi opter pour un papier peint fleuri aux couleurs pastel et nude. Non seulement votre chambre sera plus romantique, mais elle sera également plus apaisante et plus douce pour appeler vite à la détente. Comme complément, ce papier peint s'accorde parfaitement avec des murs blancs, des meubles en bois clair et un peu de touche de végétaux dans les accessoires. Autre astuce, vous pouvez installer le papier peint uniquement sur un bloc de mur. Idéal pour ceux qui décorent avec un budget limité, cette idée utilise un minimum de papier, mais maximise l'impact décoratif. Choisissez de préférence au-dessus du lit ou entre les armoires, pour créer un panneau de papier peint de la taille d'une œuvre d'art. Ce look ne nécessite qu'un seul rouleau de papier peint, c'est pourquoi il s'agit d'un choix de décoration économique. Un papier peint panoramique pour donner une sensation de grandeur. Le papier peint panoramique vous fait voyager en donnant l'impression à la chambre à coucher d'ouvrir vers l'extérieur. Un véritable trompe-l'œil qui vous fait immerger dans un tout autre décor. À l'image d'un grand tableau, il donne une sensation de grandeur tout en habillant efficacement le mur. Un choix très tendance pour ceux qui veulent s'évader à la simple vue du mur. Un papier peint aux couleurs sobre pour une chambre à coucher reposante. Le beige, la taupe ou le gris anthracite sont tous d'excellents choix de papier peint pour la chambre à coucher. Ces douze couleurs s'accordent parfaitement avec l'esprit de repos qu'est cette pièce. Et mieux encore, elles donnent la possibilité de personnaliser encore plus la décoration vu que ses teintes sont compatibles avec la majorité des couleurs. Pour ce choix toutefois, une bonne luminosité est indispensable. Un papier peint taille en d'ail pour une chambre à coucher originale. Si le papier peint floral ne vous tente pas, vous pouvez opter pour un modèle taille en d'ail qui donne également un caractère unique à la chambre à coucher. Entre un dégradé de couleur de vert, jaune, rose ou encore bleu, on aime toujours son résultat doux, romantique et relativement original. Où poser le papier peint dans une chambre à coucher pour le mettre en valeur ? Le papier peint peut être posé sur tous les murs de votre chambre ou utilisés comme mur d'accent. En général, les murs d'accent se réservent aux couleurs, motifs et textures audacieux. En revanche, des couleurs, des motifs et des textures plus discrets peuvent être utilisés sur tous les murs. Certains posent même du papier peint au plafond, souvent appelé cinquième mur. Mais étant donné que le papier peint a tendance à être un élément de style, il est tout à fait naturel de l'utiliser pour orner un mur d'accent. Les murs d'accent sont destinés à attirer le regard, c'est donc là que vous devez utiliser vos plus gros motifs et vos teintes les plus audacieux. Il est assez simple de déterminer votre mur d'accent. Il s'agit généralement du premier mur que vous voyez lorsque vous entrez dans votre chambre. La plupart du temps, il s'agit du mur à la tête du lit. Cependant, il est parfois possible de faire des exceptions, en fonction de l'agencement de la pièce. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. A bientôt sur lesdennicheurs.net.